C'est la femme de famille. Ouais, c'était quoi ? Est-ce que c'est ça ? C'est pas la même chèvre. C'est pas la même chèvre. Où est passée Zita, la chèvre de Jean-Noël ? C'est le sujet principal de discussion ce matin dans le quartier du Vieux-Tour. Le Tourangeau du Nord a perdu sa chèvre qu'il promène dans les rues depuis maintenant 16 ans. Zita était devenue une mascotte et forcément ça crée des réactions. C'est dégueulasse que quelqu'un ait pris sa chèvre parce que c'était un peu, on va dire, la mascotte de la place Plume. On la voyait, tout le monde était là, ah la chèvre et tout. C'est comme une icône, vous arrivez à la Tour, si on ne vous parle pas de l'homme à la chèvre, vous ne connaissez rien. On parle au musée des Beaux-Armes, mais non, oui, l'homme à la chèvre, c'est une sorte de miturbe. C'est vrai. C'est ça. Une page Facebook a été créée concernant la recherche de l'animal. Jean-Patrick Gilles, député PS d'Indre-et-Loire, a même posté un message de soutien. Mais que s'est-il passé ? Retour sur le lieu de l'enlèvement, son propriétaire était rue Colbert vendredi soir. Il avait attaché sa chèvre à un poteau comme il le fait toujours pour aller se restaurer. Un homme aurait alors mis la main dessus. Je ne sais pas, quelqu'un l'a pris sûrement. Soit sinon il était un peu trop loin dans ses pensées et il l'a oublié. Qu'il a enlevé, je pense que c'est malgré tout un animal qui vaquait librement malgré la surveillance de son maître. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a trouvé la petite chèvre sympa, mais bon, ce n'est pas cool. Kidnapping ou fugue, la question persiste. Une plainte a été déposée par l'intéressé. Il y a trois ans, Zita avait déjà été kidnappé, mais les services de police l'avaient retrouvé au bout de un mois. Cette histoire n'a donc pas fini de nous rendre chèvres.